Musique Chez Desjardins, tout le monde est bienvenu. Nous sommes convaincus que la diversité sous toutes ses formes est une grande richesse. Nous voulons bâtir une organisation égalitaire, composée des talents de chaque personne. Peu importe l'âge, l'origine, la culture, l'expérience, les capacités, l'orientation sexuelle ou les genres. C'est pourquoi Desjardins est fier de participer au programme « Un emploi en sol québécois », car nous plaçons l'humain au corps de notre développement. On ne comblera pas un poste, on engage une personne, une nuance. La Chambre de commerce et d'industrie de Sherbrooke est fière de participer au programme « Un emploi en sol québécois ». Habituellement, notre première rencontre avec vous se fait à Montréal, au Salon de l'emploi. On travaille avec les partenaires de la région pour faciliter votre intégration dans notre ville. Bienvenue à l'hôtel de ville de Sherbrooke. Mon nom est Steve Lussier, maire de cette merveilleuse ville. Normalement, c'est ici que je vous reçois, directement dans la salle du conseil municipal. Cette année, dans les circonstances, c'est impossible, mais on va quand même vous montrer c'est quoi Sherbrooke. Ici à Sherbrooke, l'avantage qu'on a par rapport à d'autres grandes villes, c'est la proximité. C'est sûr qu'un des avantages pour les gens de choisir Sherbrooke, c'est quand même d'avoir tous les services d'une grande ville comme Montréal, mais avec tous les avantages d'une petite ville ou une proximité humaine, une ville à échelle humaine, Sherbrooke s'est vraiment reconnue pour ça. Il y a plein de commerces, plein d'écoles, plein d'épiceries, des magasins, des clubs, des sportifs pour se tenir en forme. Tout est prêt. Qu'on le fasse à pied, on peut le faire à pied aussi facilement, on peut en bicyclette. Il y a un espace, il y a des parcs aussi, il y a une place principale, les parages à quartier, qui est toute bâtie pour faciliter justement la randonnée, les marches, jouer avec les marchés en patin. Sherbrooke est la ville où plus de 80% des gens se sentaient vraiment heureux de vivre ici. Ici c'est un paradis, donc on vient ici avec la famille. Puis à part ça, il y a aussi, on a l'université de Sherbrooke, on a une université anglophone, puis je crois qu'il y a beaucoup plus de possibilités et le paysage est très beau. C'est aussi l'emplacement stratégique de la région de l'Estrie, pas très loin de Montréal, pas très loin de Québec, près aussi de la frontière des États-Unis. Je vous dirais que le côté, la présence aussi de l'anglais, le fait de pouvoir évoluer en français, mais aussi une présence de l'anglais, ça peut être intéressant. Puis le fait que c'est possible de suivre un cursus d'éducation du CPE jusqu'à l'université, dans les deux langues là. Donc ce qui est vraiment intéressant à Sherbrooke, puis quand même assez unique parce qu'on discute avec différentes villes, il y a beaucoup d'acteurs socio-économiques, beaucoup d'organismes qui sont impliqués, assurés que les personnes immigrantes soient bien épanouies dans notre milieu de vie. Que ce soit le Service d'anneau canadien, la Chambre de commerce, PGES-TRI, c'est des organismes qui sont là vraiment pour accueillir, puis vous aider dans votre cheminement, dans votre parcours pour vivre à Sherbrooke. Le Service d'anneau canadien existe depuis 1954. On a une gamme de services très variée à partir de l'accueil et l'installation, ensuite l'intégration. L'accueil et l'installation est très physique, c'est vraiment recherche d'appartements, ouverture d'un compte en banque, faire une première épicerie, inscrire les enfants à l'école, à la garderie. Ensuite, il y a l'intégration parce que la vie commence à partir du lendemain qu'on arrive. Donc il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a des défis. Il faut connaître comment ça fonctionne le système de santé, d'éducation, d'habitation, etc., du marché du travail. Et quand les personnes sont prêtes, au niveau du français, on offre aussi le service d'accompagnement pour la recherche d'emploi, où il y a des conseillers en emploi qui vont accompagner les personnes pour leur apprendre les techniques de recherche d'emploi, les mettre en contact avec des employeurs. C'est dans ces cadres qu'on a participé au projet « Un emploi en sol québécois » avec la Chambre de commerce de Sherbrooke aussi. Progestion Estrie est l'organisation partenaire des organismes de Montréal, Collectif, Promis, Alper, aussi le Carrefour Blé. Puis Action interculturelle, nous avons quand même beaucoup de projets. Et nous sommes un organisme pancanadien, donc qui existent déjà depuis 30 ans. Nous avons plusieurs services que nous offrons, dont les services d'employabilité, où nous donnons par exemple des subventions salariales aux employeurs pour embaucher les jeunes de 16 à 30 ans. Mais à part cela, nous avons encore des services que nous offrons aussi bien pour les femmes, pour les aînés, pour les jeunes, que par exemple pour la population en général. La ville de Sherbrooke, c'est une ville cosmopolite aussi, où est-ce qu'on côtoie des personnes immigrantes qui viennent d'ailleurs. On a deux universités aussi, on a une tradition de vivre en communauté. Sherbrooke a plus de 130 communautés culturelles différentes. C'est ce qui en fait vraiment un milieu de vie riche et diversifié. On peut s'amuser, il y a des activités socioculturelles, il y a des groupes sportifs, il y a des arts aussi, des lacs, des rivières, des montagnes. J'ai juste à faire cinq minutes, puis je me sens déjà dans un environnement beaucoup plus agréable aussi, en contact avec la nature. Donc il y a cet aspect-là de sécurité qu'on a ici, en réalité, à Sherbrooke, que nous n'avons pas, par exemple, en Russie où nous étions avant. C'est beaucoup moins dispendieux qu'à Montréal. On peut vous retrouver avec un logement ou une maison vraiment à meilleur coût que ce qu'on peut retrouver à Montréal ou dans ses banlieues. Un condo à Montréal, tu en as presque plus en bas de 325 000. Ici, à Sherbrooke, tu es capable d'en trouver quand même 175 000, 200 000. Donc il y a des maisons aussi beaucoup plus accessibles. C'est vraiment un avantage. Mais après qu'on a compris un peu le système, comment ça fonctionne ici, on s'est acheté une maison vraiment à Rock Forest, un très bon quartier que nous adorons en réalité. Le parc central où nous allons, par exemple, jouer avec les enfants, que ce soit, par exemple, faire du basket, du soccer, ou même simplement courir. C'est vraiment un bon parc, dont nous, en tout cas, ce n'est pas loin de chez nous. Et puis tout le temps, on va prendre plaisir à aller jouer avec les enfants. Je me plais ici à tous les jours. Malgré mes 4 ans, je ne m'ennuie pas de vivre ici. Je ne m'ennuie pas d'une grande ville comme Montréal, Toronto, Vancouver. Je suis bien ici. Je sentais que quand je revenais à Sherbrooke, je revenais chez moi. Sherbrooke est reconnue comme une ville accueillante. Alors j'espère vous accueillir très bientôt. Ici, à la Chambre de commerce et industrie de Sherbrooke, nous sommes fiers d'être associés au programme Un emploi en sol québécois et nous avons hâte de vous recevoir dans notre belle ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada